hello les petits amis heureux de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car de la forme il va vous en falloir puisque oui comme vous pouvez le constater je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir notre grand d'heizer hg infinitisme voilà tiré donc de la série japonaise yufo robo grand d'heizer plus connu chez nous sous le nom de goldorak une série animée japonaise diffusée au japon en 1975 et oui ça ne rajeunit pas et chez nous donc en 78 dans l'émission jeunesse récréa 2 souvenez-vous le mercredi c'était juste après les informations juste après watu watu il y avait le grand cornu notre grand cornu préféré goldorak donc une série du mangaka gonada go nagai pardon également connu pour ses oeuvres comme des big devil man mazinger zed great mazinger ou encore la formidable série mettant en scène des marionnettes sf dans un univers sf donc bomber x voilà concernant donc goldorak on va faire un petit topo vite fait donc on y retrouve les aventures donc du prince de ford vont quitter sa planète détruite par les forces de vega dirigé par le grand stratégaire ce dernier donc à l'aide de son robot et de sa secoupe atterri blessé sur notre planète donc avant d'être secouru par notre professeur procyon qui lui donnera l'identité d'actarus son fils adoptif et donc dissimulera le goldorak dans une base souterraine où se trouve le centre de recherche spatiale s'en suivra un combat impitoyable contre les forces de vega oui puisque oui ces dernières donc auront dans l'idée de conquérir notre planète bleue mais voilà tout ne se passera pas comme prévu puisque actarus et goldorak sont là cette série a vraiment été un carton chez nous pour moi ça a été vraiment un coup de coeur la révélation le 7 la série donc par qui mon amour pour les pour les robots est né tout simplement alors un énorme succès chez nous moins au japon puisque ce qu'il faut savoir donc c'est que dans goldorak on retrouve un personnage secondaire donc alcor et alcor qui dans mazinger zed et gret mazinger n'était autre que le pilote de ces deux robots là dans goldorak il se retrouve reclus un petit peu au second plan à se fabriquer des petites soucoupes volantes qui se font péter la tronche ce qui est là avant d'avoir quelque chose de plus costaud et d'avoir un rôle de reprendre une certaine consistance dans la série donc voilà les japonais le public japonais en fait n'a pas trop apprécié le fait que alcor soit relégué au second rôle et cacarus deviennent comme par hasard le fils du professeur potion enfin bref voilà tout ça c'est une autre histoire le topo est fait les présentations sont faites je remercie bien évidemment ma boutique partenaire dynamite gunpla et jean philippe pour cette acquisition si vous recherchez n'hésitez pas à faire un saut sur sa boutique je mettrai comme toujours le lien dans ma description et vous pourrez vous aussi acquérir cette beauté les présentations sont faites désolé pour cette intro hyper longue et donc passons à présent aux choses sérieuses allez c'est parti let's go et nous commencerons tout de suite donc par la boîte regardez moi cette boîte regardez moi cette artwork regardez moi ce goldorak dans une version donc dans la version infinitisme voilà grand méchant pas content une version beaucoup plus moderne que le goldorak que nous connaissions donc étant jeune voilà là on a juste un énorme gros monstre bien méchant un petit peu comme le le mazinger z donc que j'ai eu l'occasion de vous présenter il ya il ya quelques semaines on reste dans cette même collection l'artwork elle lui seul vous donne envie d'avoir la boîte c'est vraiment voilà un truc de malade alors sous la tranche up inférieure donc nous retrouvons ben voilà un petit peu ce que contient la boîte donc nous avons l'alcorac juste ici donc le vaisseau d'alcor nous avons également donc plusieurs poses voilà des gros plans des possibilités tout ce qu'on peut faire le nombre de pièces nécessaires pour faire le visage vraiment cette maquette était un plaisir absolu à monter et puis donc voilà sur la tranche latérale supérieure nous pouvons retrouver donc la collection avec notre goldorak mazinger great mazinger il en existe d'autres également dans cette collection voilà pour la boîte à l'intérieur nous y retrouvons pas mal de grappes même si certaines pièces ne sont pas forcément utilisées donc on retrouve du orange on retrouve donc normalement ce qui était de l'argenté pâle moi j'ai fait comme vous l'avez deviné et comme vous pouvez le constater du chrome voilà je trouve que le chrome ça ça lui donne un petit voilà ça lui donne un peu plus de un peu plus de gueule donc pas mal de pièces chromées bon après des pièces déjà un petit peu plus blazik du blanc bien entendu on retrouve à nouveau donc du orange du translucide du translucide rouge voilà de la grappe blanche de la grappe rouge bien entendu de la grappe noire de la grappe bleue enfin bref de la grappe violette et surtout surtout ce qui fait plaisir comme pour le mazinger nous avons donc un très un très joli socle donc offert avec voilà c'est pas du luxe un les socles ne se donne pas et sont rarement fournis avec un robot là tout comme pour le mazinger z donc nous avons un joli socle pour pouvoir exposer notre goldorac où ça se coupe et puis bien entendu donc une petite planche d'autocollant vous voyez pas grand chose à ajouter le minimum possible donc ça c'est plutôt pas mal et voilà bien évidemment donc la notice niveau contenu de la boîte là encore et bien écoutez nous en avons pour notre argent puisque nous retrouvons donc quelques petits accessoires alors nous avons donc deux points ouverts alors monsieur focus s'il vous plaît et hop là voilà nous avons donc deux plats deux points ouverts et deux points fermés nous retrouvons voilà hop les fulgures au point voilà en mode jet alors je précise par compte que j'ai dû peindre en blanc ces parties là puisqu'à la base c'est tout rouge c'est tout rouge et c'est un petit peu dommage d'autant plus que alors je vous montre comme ça vite fait sur le bras voyez on a bien ces petites bandes blanches tout autour du rouge donc voilà j'ai voulu rendre un peu plus crédible la chose donc j'ai rajouté une petite peinture blanche sur ces deux fulgures au point nous avons cette partie là donc qui est tout simplement ce qui permet de relier donc notre grand cornu au socle nous avons cette petite pièce là donc tout que j'ai chromé qui permet de faire la liaison entre goldorak et l'alcorac nous avons nous avons bien entendu que serait notre goldorak sans voilà ces astéro h ici donc pour celle ci donc j'ai fait j'ai fait de l'argenté par dessus et puis j'ai également donc réalisé un chrome voilà pour avoir vraiment quelque chose de très brillant qui me fait penser un petit peu au soul of au sol of shogo king voilà comme si vraiment c'est c'est astéro h était fait fait d'acier voilà le rendu est vraiment très très sympathique nous avons ce petit tube cette petite pièce donc qui permet de relier les deux astéro h en une seule nous avons un nez de l'avion voilà plus petit pour le mode fusion avec goldorak et nous avons les effets des coudes lorsque goldorak donc propulse ses fulgures au point et puis n'oublions pas bien évidemment donc voilà l'alcorac lui aussi donc fourni avec et ça c'est juste du bonheur par contre nous n'avons pas la soucoupe de goldorak voilà là pour le coup c'est un peu plus dommage j'espère qu'ils la sortiront un jour dans un autre pack mais bon voilà on a déjà l'alcorac donc on a déjà de quoi vraiment se faire plaisir avec cette maquette ah oui et j'oubliais bien entendu donc le socle pour poser donc soit l'alcorac soit goldorak soit les deux ensemble et voilà cette petite pièce juste ici ce petit bras mécanique translucide pour simuler donc le gel éjection du fulgure au point voilà vraiment niveau packaging niveau contenu on n'est vraiment pas déçu et vous l'attendiez tous depuis tout à l'heure avec impatience alors le voici le voilà notre grand cornu notre goldorak notre graine d'aix heures dans toute sa splendeur absolument magnifique accompagné donc de l'alcorac voilà le petit socle ajoute un petit voilà un petit plus non négligeable j'ai également donc chromé les réacteurs de l'alcorac et puis comme vous pouvez le constater donc argenté toutes les parties voilà visible ici ainsi que le la bouche le dessus de la tête et j'ai également donc fait un chrome pour les astéro h voilà sur les épaules pour être raccord avec voilà le custom que j'ai fait sur les autres astéro h un petit panel lining et voilà le résultat admirer cette beauté ce monstre absolument magnifique je ne m'en lasse pas c'est vrai que ça fait déjà quelques temps que je les terminais que je les montais et je le trouve vraiment absolument superbe alors je suis pas très objectif parce que goldorak voilà pour moi c'est c'est beaucoup mais voilà cette maquette franchement on voit du lourd le mazinger z c'était déjà le cas mais alors là on est encore dans un level bien au dessus voilà regardez moi ça cette beauté juste superbe et avant donc de repasser un autre grand cornu intéressons nous d'un peu plus près donc sur ce petit alcorac vraiment très chouette très réussi très fidèle au dessin animé c'est véritablement une très belle surprise avec donc le la vitre du cockpit translucide alors quelques petits autocollants que vous retrouvez ici ici et sur les côtés pour le reste voilà c'est c'est déjà pas en fait la maquette est blanche de base et bleu alors moi j'ai fait un petit vernis satiné quand même voilà non seulement pour bien fixer le panel lining mais mais aussi parce que voilà j'avais envie d'avoir quelques petits reflets légèrement brillant dessus sans trop sans trop assiste insister voilà donc vraiment très réussi avec plein de petits détails vous pouvez voir en termes du panel la ligue on a de quoi se faire plaisir avec toutes ces lignes de structures voilà à faire ressortir vraiment très très joli comme je vous le disais donc j'ai chromé voilà les petits réacteurs à l'arrière mais également voilà les hélices juste ici qui permettent donc à notre à l'alcorac de d'effectuer des vols à décollage vertical voilà je vais y arriver et puis voilà quoi le vaisseau est vraiment vraiment superbe alors pas de petits missiles rien qui s'éjecte mais bon voilà vraiment très très joli rien à dire dans l'ensemble nous avons une petite trappe juste en dessous voilà juste ici donc qui permet de venir fixer donc l'alcorac sur le socle voilà tout simplement ou le fixer donc sur le goldorac et ce sera à peu près tout alors comme je vous le disais en nous avons donné alors que je retrouve le premier voilà qui est juste ici donc le premier en mode avion donc super effilé et le second donc juste ici voilà un peu plus petit donc pour le mode fusion et voilà pour donc l'alcorac je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire très bien fait très plaisant très fidèle au dessin animé voilà de quoi être vraiment super content ah oui petit détail j'oubliais quelque chose il est possible en tirant donc sur l'avant du vaisseau de pouvoir lever ou baisser le nez baisser le nez notamment donc pour sa position atterrissage par exemple voilà les ailes malheureusement elles sont bel et bien fixe voilà donc pour le petit gimmick de notre alcorac et le voici le voilà notre majestueux robot grindizer voilà regardez moi ça on va s'attarder tout de suite un vous l'avez vu tourner un petit peu tout à l'heure sur le sur mon socle donc bien entendu les chrome que j'ai que j'ai réalisé voilà le fan de chrome que je suis ne pouvait donc pas passer à côté de ça quelques petites passes de panel dining ci et là donc pas énormément essentiellement donc sur les parties les parties comment rouge voilà le petit slibar regardez moi ça cet effet translucide juste ici ça je suis super fan une petite led à l'intérieur aurait été sympa pour éclairer à la fois cette partie là et pourquoi pas les yeux voilà c'est un petit détail qui m'aurait qui m'aurait bien plus heureusement on peut trouver aujourd'hui des petites led magnétiques pour pas très cher notamment sur aliexpress ce qui permettrait peut-être de pouvoir faire quelque chose moyennant un petit peu de 2 d'aménagement 1 puisque la laine n'est pas prévu donc il n'y a pas de support il n'y a pas d'ouverture rien rien enfin bref voilà tout ça pour vous dire que non franchement regarder quel que soit l'angle il est beau il brille vraiment super bien fichu on va s'attarder donc voilà un petit zoom sur son visage absolument splendide voilà chaque picot un se met individuellement sur sur la crête là et on retrouve donc juste au dessus de la bouche en bleu légèrement translucide nous avons donc le cockpit ou goldorac ou actarus du moins contrôle notre bon vieux goldorac regardez moi ça c'est vraiment les finitions sont 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 superbes alors au niveau des articulations vous allez voir qu'il est très très prometteur puisque nous pouvons lever baisser la tête voyez on pourrait même avoir sa soucoupe il peut vraiment replacer sa tête vers l'arrière vers l'avant également l'incliné de gauche à droite la faire pivoter nous avons hop la pub d'oeuvre il gère la pause parfaitement alors on aurait aimé un petit peu plus de mouvement vers le haut mais bon ça suffit amplement notamment voyez nous avons également un joint papillon voilà juste ici au niveau de l'épaule qui permet donc d'avancer et de reculer cette dernière voilà ça ce genre de petits détails que j'aime beaucoup rotation donc de l'avant-bras mais également donc vous pouvez voilà appuyer ap pour l'articulation du coude je vais plutôt mettre comme ça voyez vous avez cette petite pièce que vous pouvez faire basculer par le bras histoire de pouvoir vraiment voilà lui donner une amplitude complète au niveau donc du coude le point que l'on peut pivoter incliné de l'intérieur vers l'extérieur idem pour le buste voilà qui est donc en une deux et trois parties avec le cibar on peut également voilà pencher d'avant en arrière notre corps nu pour le grand écart jcvd et hop là alors pour les grands écarts jcvd hop amplitude de mouvement plutôt plutôt correct alors si on force un peu trop évidemment les petites jupettes latéral vont foutre le camp voilà on a une bonne amplitude pour un pour un mécan c'est plutôt pas mal nous avons également donc la possibilité d'effectuer une rotation de la jambe de l'intérieur vers l'extérieur une articulation du genou mais regardez comme c'est bien fichu on a une pièce qui suit la continuité voilà du mouvement ça c'est le genre de petits détails que j'aime beaucoup également nous avons le pied donc que nous pouvons lever baisser et incliné de l'intérieur vers l'extérieur je ne crois pas avoir omis d'autres d'autres points d'articulation si vous avez des petits voilà ces petites pièces ici en rouge que vous pouvez voilà moduler puisqu'elles sont maintenues par un petit ball joint voilà en termes d'articulation on a vraiment de quoi se faire plaisir de quoi recréer donc des scènes telles que nous les voyons dans le dessin animé de l'époque et c'est bien là le principal alors concernant les accessoires nous retrouvons bien évidemment donc nos deux fulguraux points voilà et on voit bien à l'intérieur alors hop j'essaie de mettre à la lumière je sais pas ce que ça va donner à la caméra rouge et on aperçoit bien donc les points fermés à l'intérieur donc c'est tout simple vous venez voilà déclipser le bras comme ceci ensuite vous détachez cette partie là de façon à récupérer donc cette partie ci on a une petite encoche ici et ici on vient voilà loquer le tout comme ceci on vient rajouter cette toute petite pièce juste ici donc qui simule l'éjection du point et on vient tout simplement l'ajouter comme cela et on a quelque chose du coup de beaucoup plus propre et voilà le travail et bien entendu si vous avez deux socles identiques vous pouvez également donc faire la même chose pour avoir les deux fulguraux point voilà prêt à nous déchiqueter du colgotte le voici à présent avec ces deux astéro hache prêts à trancher voilà des petites tranches de saucisson de colgotte juste superbe encore plus terrifiant avec ces deux astéro hache assemblée et c'est là que le colgotte voit le vent tourne et pour arrimer notre alcorac vous venez voilà déclipser cette petite pièce juste ici dans le dos vous avez pris soin d'enlever la petite trappe et de placer voilà le petit socle juste ici et bien c'est tout simple vous venez à présent fixer le tout comme ceci ensuite on vient retirer on vient retirer le nez de l'avion on met la version courte comme ceci et voilà donc notre grand cornu voilà arrumez donc à l'alcorac est prêt à pouvoir s'envoler wouhou et voilà pour le display final si vous souhaitez donc exposer votre grindizer sous cette forme voyez et le point le pied vraiment supporte très bien le 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 poids du robot et de l'alcorac voilà juste du bonheur en bas ouais et pour conclure petite photo de famille au côté donc de notre mazinger z l'aide lui aussi de la gamme infinitisme n'hésitez pas à regarder mes playlists vous le trouverez j'ai eu l'occasion donc de le présenter tout récemment regardez moi ça si ça fit super bien ensemble une petite étagère pour tous les 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 réunir ce serait formidable voilà deux robots vraiment majestueux petite photo de famille à présent au côté donc de l'édition collector japonaise yufo robot grandizer mon chichi mon chichi qui n'est autre que mon chichi mon chichi ou c'est kiguchi étant donc le nom employé au japon et voilà donc le chichi goldorac avec sa soucoupe et on peut même le mettre à l'intérieur c'est-il pas beau ça ? régressif certes mais tellement cool et que serait une photo de famille sans notre sublime pièce qui n'est autre que mon graal le GX04 de la gamme Soul of Shogo King quatrième donc sorti quatrième GOKING sorti donc tout début des années 2000 voilà il est toujours là mon petit précieux je vous en ferai peut-être la vidéo à l'occasion alors moi j'ai le palque simple je n'ai pas le le vénusiaque ni le fossoirac voilà je crois que je suis arrivé petit souci d'articulation j'ai le pack le pack simple le premier pack sorti mais qui je trouve a toujours autant la classe et je le préfère même la toute nouvelle version le GX76 franchement Franchement, celui-ci est pour moi l'un des plus réussis avec de belles pièces en métal. Voilà, mon chouchou tout simplement. Et regardez aussi comme il fit magnifiquement bien ensemble. Voilà. Ah, que c'est beau pour les yeux ! Et notez juste comme ça au passage qu'en termes d'échelle, eh bien, la version Model Kit Infinitisme est un peu plus grande et un peu plus large que le GX-04. Et pour finir, notre géant, aux côtés de son pilote Actarus. Voilà. Équipé de sa combinaison d'attaques. Bref, de quoi se faire un beau display. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au formidable Model Kit Grandizer ou, chez nous, Goldorak. Dans sa version Infinitisme, comme vous l'avez vu, du moins, le fan, le collectionneur, n'a pas été floué. Quand on voit que certaines figurines rigides, non articulées, peuvent se vendre dans les 120, 130, 140 euros, je trouve ça vraiment abusé. Là, pour une somme de 90 euros, je crois, vous arrivez à avoir, donc, non seulement une maquette, voilà, que vous prenez plaisir à construire, à voir avancer, à voir prendre forme. Maquette bien équipée, avec plein de petits accessoires, et surtout très bien articulée. Et voilà, et bien moi, personnellement, je préfère largement ce type de robot. Je n'aime pas trop ce qui est rigide, ce qui est fixe. C'est un petit peu angoissant pour moi, je trouve ça un peu mort. Alors que, voilà, bon, quand on a quand même quelque chose d'articulé, de ce calibre, tout de suite, voilà, je trouve que ça vous a de la gueule. Enfin, bon, ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez pas de votre côté, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce grand cornu. Voilà, un mode total love pour moi. Donc, ben voilà, bien content de l'avoir dans ma collection. Je vais pouvoir, donc, l'exposer aux côtés de ses autres potes. Et ça, c'est juste super. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. Voilà, ça motive, ça booste, ça donne l'envie de continuer, l'envie de s'améliorer aussi. Et puis, voilà, de vous faire aussi plein de jolies revues. On se retrouve, donc, très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Il traverse tout l'univers sur les épaules de sa grand-mère. Ah non, je vous avais dit, interdit de se foutre de la tronche du grand cornu. Pas le droit. Non, non, pas le droit. Alors, chalep. Parce que t'aurais préféré, il traverse tout l'univers. Chez vos chansons, vieux drômadères. Aucun respect. Je voudrais attendre une éternité pour cela. C'est fini, Prime.